TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail. Voilà, maintenant on passe aux exercices. On a deux exercices. Premier exercice, d'abord, on nous demande de compléter le tableau ci-dessous. Compléter le tableau ci-dessous en mettant une croix dans la case qui convient. Par exemple, là, on nous donne des sources de lumière. On nous demande si cette lumière, si cette source-là est primaire ou si cette source-là est secondaire. Maintenant, pour ce faire, on va commencer par la Lune. Donc, on nous demande est-ce que, par exemple, la Lune est ce qu'on appelle une source primaire ou une source secondaire. Après la Lune, on a parlé, donc, des étoiles ainsi de suite. Mais ici, pour la Lune, donc ici, la Lune ici, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? Tout à l'heure, dans le cours, on avait dit que, par rapport à la Lune, donc la Lune, qu'est-ce qu'il va faire ? La Lune, pour briller ici, il va prendre, c'est-à-dire qu'il va émettre de la lumière à partir du primaire. Donc, s'il va émettre de la lumière à partir du primaire, ça veut dire à partir du Soleil. Donc, du coup, ici, la Lune est ce qu'on appelle source secondaire. La Lune est appelée source secondaire. Maintenant, pour le cas des étoiles, les étoiles, par exemple, par rapport à les étoiles, quand on parle des étoiles ici, on fait allusion au Soleil, qui est, par exemple, une étoile particulière. Donc, ici, pour les étoiles ici, on peut dire directement que les étoiles, c'est une source qui est primaire, de même que le Soleil aussi, il est primaire. Mais là, on nous parle des lycoïdes. Donc, ici, maintenant, pour le cas des lycoïdes, on l'avait vu tout à l'heure aussi, donc, pour le cas des lycoïdes, quand on parlait de l'exemple des algues et autres, donc, là, c'est ce qu'on appelle des sources aussi fluorescentes, c'est-à-dire qu'ils vont émettre à partir d'autres corps. Donc, puisqu'ils vont émettre à partir d'autres corps, est-ce qu'ils sont primaires ou secondaires ? Donc, là, les lycoïdes aussi sont primaires. Donc, du coup, ici, on a ce qu'on appelle une source qui est primaire, parce que, tout simplement, ça fait partie des êtres vivants. Donc, mais cette source primaire-là est quoi ? Cette source primaire-là, c'est des sources primaires à froid. Là, c'est à froid, donc, ainsi de suite. Donc, là, pour ce tableau-là, on a un seul cas de source secondaire qui est là, qui est la lune. Donc, maintenant, ça, c'était l'exercice 1. Donc, par exemple, cet exercice 1, ça va directement, toutes les réponses se trouvent déjà dans le cours. Maintenant, par rapport à l'exercice 2 aussi, c'est la même chose. On nous demande, donc, de compléter les phrases à tout. Là, on nous dit qu'un objet qui produit et émette de la lumière s'appelle. Donc, là, vous voyez que tout à l'heure, on avait dit que toute source, on appelle source lumineuse, par exemple, source de lumière, tout corps ou dispositif qui émette de la lumière. Donc, là, tout dispositif qui émette de la lumière est appelé source de lumière. Maintenant, donc, par rapport à ces sources de lumière-là, donc, on a ce qu'on appelle des sources primaires et des sources secondaires. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Maintenant, si on nous dit que les objets qui produisent et émettent de la lumière sont appelés, donc, ils sont appelés comment ? Donc, là, on va dire directement qu'ils sont appelés sources primaires. Donc, ils sont appelés, les objets qui produisent et émettent de la lumière sont appelés... Donc, les objets qui produisent et émettent de la lumière sont appelés sources primaires, c'est-à-dire, ils sont appelés, donc, ils sont appelés réels ou primaires. ou primaires. Maintenant, là, on nous dit que les sources qui émettent sans produire de la lumière, les sources qui émettent sans produire de la lumière, là, on les appelle apparentes. Apparentes, c'est des sources apparentes, ce qu'on appelle, donc, ils sont appelés sources réelles. Bon, là, je mets sources réelles, vous précisez, sources réelles. Là, on part de sources apparentes. Sources apparentes. Ou bien, on part du second, secondaire. Voilà, on part du secondaire. Maintenant, on dit que les corps sensibles à la lumière sont dits, par exemple, on avait dit tout à l'heure que tout corps sensible à la lumière est appelé récepteur. Donc, les corps sensibles à la lumière sont dits récepteurs, sont dits récepteurs. Donc, les récepteurs sont sensibles à la lumière. Donc, c'était tout ce qu'on pouvait voir sur ce chapitre qu'on appelle sources et récepteurs de lumière. Donc, on a vu d'abord, c'est quoi qu'appelle-t-on sources de lumière ? On a donné des exemples de sources de lumière. Et on a vu aussi le cas des récepteurs. On a vu qu'on constate qu'il y a deux récepteurs. Il y a, par exemple, deux types de récepteurs, c'est-à-dire des récepteurs naturels et des récepteurs artificiels. Et on a donné pour chaque cas des exemples. Et on a fait un exemple pratique par rapport aux exercices. Donc, c'était tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Je vous dis merci. A la prochaine.